Ça prend du temps pour rencontrer la source, d'écouter Dieu dans le secret du cœur. Ça prend du temps à prendre à dire « Je t'aime », à tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour être un vrai disciple, ça prend pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur. Si on prenait le temps de vivre au présent, accueillons ce Dieu qui passe. Bien, prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Sainte Marguerite Marie à la coque. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? C'est tout simplement, elle est née dans un petit village de Bourgogne en 1647. Elle est devenue religieuse. Elle est entrée à ce fameux monastère parélemonial. Marguerite Marie a été une des fondatrices d'une grande dévotion ici au Québec, la dévotion au Sacré-Cœur. Oui, ce Jésus avec le cœur sanguinolant, entouré de toute sa gloire, qui nous présente son amour pour l'humanité, et bien, Sainte Marguerite Marie l'a révélée, elle l'a su par des apparitions que Jésus lui aurait faites. Et c'est à partir de ces révélations que la première messe du Sacré-Cœur a eu lieu en public. Un saint qui l'a accompagné, qui a vérifié que ses intuitions ou ses apparitions n'étaient pas simplement des hallucinations. Saint-Claude de la Colombière l'a accompagné. Elle n'a pas été toute seule dans cette aventure, mais elle a pu compter sur la sainteté d'un prêtre pour vérifier que sa vie intérieure n'était pas simplement quelque chose qu'elle s'inventait, ou bien une maladie qui la dévorait. Marguerite Marie à la coque a révélé au monde que Jésus était ce cœur ouvert sur la croix, transpercé par un glaive, et dont il est sorti du sang et de l'eau. À travers Marguerite Marie à la coque, nous nous rappelons aussi ce cœur qui s'est tourné jusqu'à nous. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse faire descendre sur nous ce sang et cette eau qui vient nous rafraîchir et qui nous rappelle qu'il nous a déjà donné le salut. Sous-titrage MFP. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réponds sur nous, Seigneur, l'esprit dont tu as gratifié Sainte Marguerite Marie. Alors nous connaîtrons nous aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2. Frères, autant que vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ, vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres avec un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Pardon. Prends mon cœur Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu Prends mon cœur C'est ce que j'ai de plus précieux Prends mon cœur Il chantera pour toi, mon Dieu Le jour et la nuit Tu sais Tu m'as séduit un beau matin comme le soleil Qui surprendra fleur au printemps et chaque jour Tu viens me caresser le cœur de ton amour Qui me fait chanter de bonheur Qui me fait chanter de bonheur De bonheur Prends mon cœur Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu Prends mon cœur C'est ce que j'ai de plus précieux C'est ce que j'ai de plus précieux Prends mon cœur Et chantera pour toi, mon Dieu Le jour et la nuit Maintenant, en plein soleil du midi Je viens vers toi Je veux te suivre dans la vie Et aujourd'hui Je m'abandonne entre tes bras Car je sais bien Que toute ma vie est faite de toi Fait de toi Prends mon cœur Prends mon cœur Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu Prends mon cœur C'est ce que j'ai de plus précieux Prends mon cœur Il chantera pour toi, mon Dieu Le jour et la nuit Un soir Mon corps usé de te chercher S'endormira Comme un enfant contre son père Et devant toi Mes yeux pour la première fois Pourront te voir Sans jamais plus se refermer Se refermer Prends mon cœur Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu Prends mon cœur C'est ce que j'ai de plus précieux Prends mon cœur Il chantera pour toi, mon Dieu Le jour et la nuit Prends mon cœur Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Le Seigneur Le Seigneur Évangile de Jésus-Christ Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Ça prend quelqu'un pour ouvrir la porte Nous, on est habitué avec Avec nos clés Avec nos clés Nos clés nous rendent indépendants On peut ouvrir la porte n'importe quand Mais voilà que pour Jésus À l'époque de Jésus Pour barrer une porte C'était comme avec les granges On mettait un maitrier au travers De la porte Pour bien bloquer cette porte Voilà pourquoi Si le serviteur Attends que son maître arrive Pour débarrer la porte Et que le maître N'a pas besoin de frapper Très longtemps Et bien heureux sera ce serviteur Et avec le Sacré-Cœur Est venue cette image Peut-être pas directement le Sacré-Cœur Mais est venue cette image Où Jésus est à la porte Et on voit qu'il essaie de frapper Mais il y a quelque chose Dans cette image Qui manque Sur cette porte Il n'y a pas de poignée Il n'y a pas de prise Pour ouvrir la porte Et Cela nous amène à penser Que Jésus ne peut entrer Dans notre cœur Ne peut entrer dans notre maison Si ce n'est pas nous Si ce n'est pas nous Qui lui ouvrons Il est impossible Pour Dieu De nous apporter Son amour Si nous le levons Nous-mêmes Le bâton Pour qu'il puisse entrer Dans notre maison Jésus nous demande La permission D'entrer dans notre maison Et Parfois Ça prend du temps Ça prend du temps Ça prend du temps Avant d'accepter D'ouvrir La porte De son cœur Ça prend du temps Avant De laisser L'Esprit Saint Nous envelopper De cet amour Qui nous fera lever Avec aisance Cette barure Qui nous empêche D'accueillir Le Seigneur Oui ça peut prendre du temps Oui ça peut prendre du temps Et ça peut prendre Une parole Ça peut prendre Un geste Ça peut prendre Simplement quelqu'un Qui nous prend dans ses bras Pour nous rendre Visible l'amour possible Jésus Mort sur une croix Crucifié pour nous Vient à notre porte Pour nous supplier De lui ouvrir Parce qu'il veut nous offrir Un amour Non mesurable Un amour Que nous ne pouvons connaître Mais que lui connaît Car il connaît le Père Depuis toute éternité Et c'est lui Qu'il nous présente Alors Avec ce sacré coeur Avec Marguerite Marie à la coque Ouvrons grande La porte de notre coeur De notre maison Pour que le Seigneur y entre Et qu'il puisse nous aider A être heureux Seigneur Seigneur à travers Ces offrandes Nous voulons te demander De pouvoir nous aider A garder notre coeur ouvert Mais aussi nos églises Pour que Les croyants Ceux que tu as choisis Ceux que tu aides A prier A croire en ce Dieu Père Qu'ils puissent se réunir Pour fortifier leur foi ensemble Tu es béni Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Fruit de la terre Et du travail des hommes Et des femmes Nous te le présentons Il deviendra le pain de la vie Tu es béni Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Fruit de la vigne Et du travail des hommes Et des femmes Nous te le présentons Il deviendra le pain du royaume éternel Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Accepte Seigneur l'humble hommage que nous te présentons En la fête de Sainte Marguerite Marie à la coque Et par ce sacrifice pur et parfait Fais-nous brûler d'amour en ta présence Par Jésus le Christ notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et levons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu À toi Père très saint Dieu éternel et tout puissant Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes Parvenus à la sainteté En se donnant au Christ à cause du royaume des cieux Par ce mystère d'alliance Tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première Et que dès ici bas nous ayons un avant-goût Des biens que tu nous donneras dans le monde à venir C'est pourquoi avec les anges et tous les saints Nous chantons et proclamons Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui est vraiment saint Toi qui est la source de toute sainteté Seigneur nous te prions Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce et le rompit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous De même à la fin du repas il prit la coupe De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Jésus est mort Jésus est vivant Jésus reviendra Alléluia Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence Simplement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François Notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie Aujourd'hui nous te prions tout particulièrement Pour Gilbert Boutin Reçois-les dans ta lumière auprès de toi Et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps Qui ont vécu dans ton amitié Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé Par lui, avec lui et en lui Amen A toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit Amen Toute honneur, toute gloire pour les siècles des siècles Amen Et Jésus nous a montré son amour Qu'il a puisé auprès du Père Osons le prier ensemble Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde Libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie Où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur Voici Jésus Voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang J'unis tous ceux qui regardent Tous ceux qui désirent te recevoir dans leur cœur Qui désirent ouvrir leurs portes Pour que tu puisses entrer Viens à leur rencontre Pour que tu puisses entrer Pour que tu puisses entrer Pour que tu puisses entrer Déjà réconfortés par le pain du ciel Nous implorons ta bonté Seigneur En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Marguerite Marie à la coque Accorde-nous le pardon de nos fautes Donne à nos corps la santé À nos âmes ta grâce Et la gloire sans fin Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Lui qui est Père, Fils et Esprit-Saint Amen Allez dans la paix du Christ Je t'offre mon cœur Prends le don C'est pour toi Seigneur Je t'offre mon cœur Garde-le dans ton cœur Seigneur Seigneur